Bonjour à tous, c'est Bastille et j'espère que vous allez bien Salut Mika Salut Sakabasi Ah oui, un puzzle Ok, alors je remets bien tout comme il faut Alors Bon Normalement, j'ai réussi à apprivoiser l'autofocus de la webcam Donc ça ne devrait pas nous donner trop le mal de mer Voilà Alors J'étais en train de me mettre de la crème sur les mains donc du coup il faut quand même que je que je la fasse un petit peu rentrée Non, on ne lui fera plus des siennes normalement Coucou Kalidoris Comment ça va ? Bon, ça a été un petit peu compliqué pour le setup Mais normalement Si je ne bouge pas trop, il ne devrait pas y avoir d'accident Ben moi ça va bien Je suis en train d'avoir les mains très douces Un peu grasses Mais très douces Et je suis en train de regarder J'ai jardiné ce matin Donc J'ai encore un peu de terre accrochée sous les ongles Mais bon Ça ira recevoir C'est propre C'est de la terre Voilà Alors Aujourd'hui Je vous propose Un puzzle Jujouté Oh yeah yeah Ça fait bizarre Alors il y a un nouveau truc dans le setup Que vous ne voyez pas Mais J'ai des lunettes de vieille Ça y est J'ai des lunettes de vieille Et j'avoue que Ça me fait un peu bizarre J'ai un peu l'impression que Que l'environnement bouge Se déforme et tout Je suppose que c'est normal Enfin bon Mais je vois beaucoup plus net Alors Ouais Pour y voir de près C'est le début de la presbycie C'est le tout début Parce que je peux encore lire Sans lunettes Mais La dernière fois Que j'ai voulu faire un puzzle Que j'ai fait un puzzle Et ben J'ai eu vachement de mal A le finir A la fin Parce que Je ne voyais plus rien Et pareil Avec le dessin de la papayaka C'était un peu dur Coucou Jise Je refuse que tu vieilles Non mais C'est pour de faux Je suis toujours aussi jeune Dans ma tête Je fais ce que je peux Pour m'entretenir physiquement En plus Pour arriver le plus loin possible En bonne santé Ah les puzzles en bois C'est incroyable Comme c'est chouette Donc La dernière fois Qu'on avait fait un puzzle C'était déjà Michel Wilson Parce que Quand on aime On y revient Et coucou Alvador Oh des gens d'oiseaux Trop bien Merci Ici Voilà Ouais ça se voit Que j'ai la peau un peu grasse Je porte actuellement La crème Des perles du Styx Dont j'avais fait une vidéo Sur la chaîne Mais alors C'est la crème pour les mains abîmées Qu'elle m'avait Qu'elle m'avait envoyée Pour l'unboxing Et j'avoue qu'après une petite séance de jardinage Ça fait vraiment du bien Ça fait super du bien Alors je brille Voilà Je brille un peu Sponso D'ailleurs il devrait y avoir Une autre vidéo Au printemps Des perles du Styx Avec peut-être un code réduction Pour vous d'ailleurs Moi j'en retirerai rien Du code réduction Mais au moins Ça vous fera des réduction Si ça vous plaît Et puis moi Je gagnerai les produits Pour la vidéo Donc c'est vachement C'est chouette Voilà J'aime bien ce genre de truc Alors Nous avons aujourd'hui Une enluminure Du Moyen-Âge Peu seul en bois Découpé à la main Roulé sous les aisselles Non pas Roulé sous les aisselles Non sous autre chose Ça s'appelle L'écrivain Ce n'est pas un tableau C'est le nom donné Par la boîte Archevouli Cet enluminure Est typique du style Cotique du Moyen-Âge Par son décor D'entre-là Qui entourait Textes et dessins Elle représente Un moine copiste Penché sur son livre Sujet classique Au XVe siècle C'est Inception quoi C'est une enluminure A la main Réalisé par un moine copiste Enlumineur Qui représente Un moine copiste Ça a l'air bien Et ça fait 150 pièces Vu que la dernière fois J'avais mis Plus d'une heure A faire A faire La rosace De Notre-Dame Qui faisait 80 pièces Je pense que 150 pièces Ça nous fera bien Le petit stream Et je ne l'ai Absolument pas fait Je viens d'enlever Le blister Que je n'ai pas fait En vidéo Parce que Ça faisait vraiment Des bruits Horribles Mais je ne l'ai jamais fait Je l'ai emprunté A ma mère Qui a une collection Fantastique Mais qu'il n'avait pas Encore fait Non plus Ça c'est Le couple formé Et bien mon père Et ma mère Et ma mère Est quand même Vachement spécial Mais très Très Attendissant Et donc mon père Il n'est pas forcément Très bon Pour faire des cadeaux Et alors Quand il a trouvé Un truc qui marche Il y va A fond Et là Il sait que ma mère Aime les puzzles Donc dès qu'il veut Il veut lui faire Un cadeau Paf Il commande Les nouveaux puzzles Du coup Ma mère Tous les après-midi Pendant sa sieste Elle veut les puzzles En écoutant la radio Mais elle n'arrive pas Trop à suivre le mouvement Et donc celui-là Je ne sais pas Depuis combien de temps Là Mais il était Complètement neuf Elle ne l'a jamais fait Alors le dessous Est orange Donc normalement Si on voit un orange Je sais que la pièce Est à l'envers Ah ouais Ceux-là Dans un mois Ils fêtent leurs 50 ans De mariage Incroyable Et j'ai repris Comme fond Ma petite photo Sur métal Qui permettra De tourner le puzzle Pour vous le montrer Alors évidemment Comme tout Bon puzzle en bois Qui se respecte Aucune pièce N'est standardisée Elles sont toutes différentes Faut pas que j'en perde Faut pas que j'en perde Je pourrais déjà mettre Les coins Les bords D'un seul côté C'est pas trop Aïe Faut que je me mouche Je reviens Où que me revoilà Coucou Coucou Melo Comment ça va ? Ça fait plaisir De te voir Alors voilà J'avais tout préparé Mais évidemment Il a fallu que j'aille Me moucher Et le mouchoir Est à l'étage en dessous Alors je vous dis pas Je suis pas encore habituée A mes lunettes Donc je me suis levée Comme je fais D'habitude C'est à dire Rapidement J'ai cru que j'allais tomber Faut pas oublier D'enlever les lunettes Quand on en a plus besoin Alors 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 Maintenant je regarde plus les images Là l'image Hop Je vais mettre les milieux D'un côté Les bords de l'autre Ça c'est du bord Du milieu Du milieu Du bord Du milieu Ce c'est quoi Du bord Alors il y a des puzzles Qui sont Tellement compliqués Celui là Il est simple Vous voyez Les bords Ils sont droits Mais il y en a Ils sont un peu compliqués Ils sont genre Ils sont pas une forme normale Et le seul moyen Pour reconnaître Un bord d'un milieu C'est de le toucher Par exemple celui là Si vous regardez Cette pièce Bon on la voit pas On la voit pas Mais c'est pas grave Elle est là On pourrait croire Que c'est un bord Et ben pas du tout Parce que si je le touche là Il y a des petites bosses Là aussi Là c'est un bord Là c'est un bord Ah bah ouais Un peu seul sans image Et après le niveau Plus qu'expert Le niveau timbré Que j'ai encore jamais fait Le niveau timbré C'est de les faire C'est de les faire De ce côté là Sans image Du tout Et je crois Que pour des Certains concours De puzzle Parce qu'il y a Des championnats De puzzle Et ben Ils le font Comme ça Sans image Ok Tout ça c'est du milieu Ça c'est un bord Milieu Bord Milieu Milieu Bord Milieu C'est trop joli en fait Ah ça ce serait peut-être Même un coin Je trouve que Voilà Milieu 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 Ah Il y a des fois Je pense que c'est un bord Ah j'ai trouvé une étiquette Il y a une étiquette Ce puzzle d'art A été vérifié Par Flora Au mois de juin 08 Merci Flora 2008 Bah dis donc Ça ne rajeunit pas Il est resté Il est resté neuf Tout ce temps Alors Tout ça Ça a l'air d'être du milieu Ça c'est encore un coin Un coin Je vais les mettre Deux côtés Parmi ceux que je mets Sur mon côté Voilà Milieu Milieu Bord Milieu Bord Normalement Il y a quand même Plus de milieu Que de bord Même si Dans les puzzles De petite taille Il y a souvent Plus de bord Que de milieu En fait Parce que quand on a Fini le bord Il y a de la place Pour 4 ou 5 pièces Au milieu Et puis c'est tout Hop 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 Oh Encore un piège Il est peu seul À l'aveugle Je n'en sais rien Ça c'est le niveau Encore plus que timbré Ou le niveau Carrément aveugle J'avais une arrière Grandante aveugle Qui me gardait Souvent avec mon frère Je pense que Je vous en ai déjà parlé Je vous ai déjà parlé D'elle Pardon Pour être bien française Elle est en français Et bien Elle faisait pas des puzzles Comme ça Je me suis pas trompée Mais par contre Elle jouait aux dominos Parce que vous savez Les dominos Ils sont Leurs petits points En relief Ou en creux Et C'est avec elle Que j'ai appris A jouer aux dominos Quand j'étais petite C'est un truc Que vous pouvez faire Avec elle Ça C'est incroyable Le sens du toucher Qui sont les aveugles Bon après Tous les autres sens aussi Ils sont vachement Améliorés Par rapport à la normale Je pense que Cette fois C'est bon Alors on a quatre coins Mais alors C'est pas du tout Dans quel sens Ça va Spontanément Je ferais bien Un truc comme ça On va voir Alors Moi ma technique C'est toujours De commencer par Les coins Et les bords Et après Faire le milieu Donc On va voir Si Si c'est facile Ou si c'est pas facile Il faut bien regarder la forme Des pièces Je vais essayer Je vais essayer De commencer par ça Par exemple Là il nous faut Un petit bout Avec du bleu Et du rouge Surtout du bleu D'ailleurs Au départ J'imagine Parce que parfois Il y a des pièges Un 2000 pièces Moi je me souviens Pour un de mes anniversaires J'ai eu La carte du maraudeur De Harry Potter En 1000 pièces J'ai mis un mois Pour le faire Et encore C'était l'année du confinement On était confinés 2020 Est-ce que ça pourrait pas être Un truc comme ça Est-ce que ça pourrait pas être Un truc comme ça C'est un puzzle qui fait 18 cm sur 13 Donc en fait Il est pas bien gros Au début On a toujours du mal A trouver des pièces Parce qu'il faut que l'oeil Se fasse Ah voilà Le début de quelque chose Super Ok Je vais peut-être commencer par ça D'ailleurs Parce que Ça a l'air de marcher Celui-là il ressemble Mais c'est pas ça Celui-là il ressemble Non plus Je vais essayer de pas trop Mettre au milieu Sinon je vais pas m'en sortir Par contre On va faire ça bien Je vais les ranger En ligne Histoire de les voir Qu'ils soient tous détachés Les uns des autres Voilà Ça a beaucoup mieux marché Je suis sûre Quatre ou cinq après Pour faire deux mille pièces Bon dis donc Bravo à elle Ok Qu'est-ce qui pourrait aller là Il est assez grand Mais il plonge vers le bas Il plonge vers le bas Il plonge vers le bas Dis bonjour Aurélien Normalement je devrais voir Un petit bout de tige Passer à travers la pièce Que je cherche Même vers le haut Est-ce que ça peut être Ça non Non Ça non Alors après Mais tu dis un dessin Complètement inattendu Et moi je cherche Quelque chose de simple Alors que C'est totalement autre chose Qu'il faut chercher Ça c'est une grande spécialité De ces puzzles là Ils découpent en fonction De De ce qui est dessiné Et donc Il y a des pièges Ça peut pas être ça Bon ben Je perds une pièce Incroyable À moins que Je l'ai déjà sorti Ça va bien De prendre tout le stream Pas d'inquiéter Je me disais 150 pièces Ça va Alors là J'ai aussi Un truc intéressant Peut-être Je pourrais les mettre Il y a le Le dessin là Vous voyez Il y a ça Ah ouais Après c'est très sympa De faire des puzzles ensemble Quand on aime ça Ça ressemblait pourtant Comme ça Ça Là Ça Là Là Ça se termine Le petit dessin Donc Est-ce qu'il y en a d'autres Peut-être de ça Peut-être Ça aussi Même genre de truc Voilà Comme ça Ça Aussi Ça Non Pas ça On va le garder Pas loin Ça Comme ça Donc c'est un jeu D'observation Du dessin Bien sûr Mais aussi Des formes Des pièces Sachant que Elles ont toutes Des formes Différentes Alors Ça change Un petit peu Comme technique Des puzzles En carton Qui généralement Ont des formes On va dire Prédéterminées Assez peu Nombreuses Là Elles sont toutes Uniques En fait Même s'il y en a Beaucoup Qui se ressemblent Mais C'est pas tout à fait Les mêmes Est-ce que ça Ce serait là Ouais Ok Bon ben Déjà J'ai des morceaux Là J'ai encore Un truc À finir Là Aussi Hop Celui-là Il irait peut-être Là Ah Secours Oui Il va là Voilà C'est des puzzles Aussi Qui tiennent Beaucoup moins Bien Ensemble Que Les puzzles En carton Ok Là Je devrais avoir Encore Un petit bout Non Un petit bout De dessin À moins que ce soit Des trucs comme ça On va voir celui-là J'ai ça Ouais Ouais Les yeux S'entendent faire des allers-retours Et encore Je fais attention Parce qu'avec mes nouvelles lunettes Ça peut me donner Un peu Le mal au cœur Il faut que je m'y habitue Alors là Il devrait y avoir Un tout petit peu de marron Au bout de Au bout du machin Là Je ne sais pas s'il y a des termes spécifiques Pour les différents endroits De la pièce de puzzle Ah ça Ça m'intéresse Ça m'intéresse potentiellement Ok C'était bien Ça Ça pourrait aller là Et ça Ça ressemble vraiment Au Au Ok Merci d'être passé Bon jeu de société Amuse-toi bien Est-ce que ça Ça irait là ? Mais oui C'est incroyable Alors Est-ce qu'il y en aurait d'autres ? Non C'est pas flagrant Ok Donc Celui-là Je le pousse Celui-là Il va aller en haut Ok Celui-là Il va aller On ne sait pas Peut-être sur le côté Peut-être en bas Après ça faisait 13 x 18 Donc Ça Ça me paraît assez grand Ça doit être plutôt un côté Est-ce qu'on pourrait y accrocher un coin Ben non Ça ne ressemble pas trop à ça Non plus Plus Ah peut-être qu'il manque une pièce Aujourd'hui il fait super beau Ça sent vraiment le printemps Les narcisses sont ouverts Enfin Ouverts Tout jaunes Ils sont ouverts Donc ils sont tout jaunes Ça fait plaisir Par contre Ce qui est un peu inquiétant C'est que Il fait toujours trop sec Et en Corse Il y a un truc qu'on attend l'hiver C'est Les chutes de neige Sur les sommets Parce que c'est ça Qui alimente Toutes les rivières Tous les fleuves Tous les ruisseaux De l'île Qui est quand même L'île de la Méditerranée Qui est Qui a le plus gros Réseau hydrogravique Qui est très très gâtée La Corse A cause de ça Parce qu'il y a beaucoup d'eau Et par là Il n'y en a plus Il n'y a quasiment pas de neige Donc voilà Cet été Ça va être un petit peu chaud Énergiste ouvert Maintenant Il crée n'importe quoi En fleurs Quand même Je devrais pouvoir Le trouver celui-là Ah c'est peut-être ça Ouais c'est ça C'était très subtil Le chanqui Une variété Que je ne trouvais Que dans les tournois Et moi le quitte D'habitude Salut Warren Walfour Alors là Il y a une espèce De petite bestiole On ne voit pas très bien Je ne pense pas Que je puisse Évidemment Puisque j'ai enlevé L'autofocus Mais il y a des criatures Étranges Alors Si il va là C'est que je suis à l'envers Mais il ne va pas là Qu'est-ce qui pourrait aller là ? Je pense que là Il y a du rouge Là c'est plutôt du rose Mais non On va tester Est-ce que ce serait du rouge ? C'est peut-être ça Du rouge Mais juste au bord Ouais Vraiment du rouge Mais juste au bord Au bord en fait Oh là là Et là On est dans du orange Rouge Rouge Peut-être un truc comme ça Ouais Ok Et après Après On ne sait plus trop On est Oh On est au coin C'est le coin Trop bien Trop bien Je vais pousser un peu ça Ok Maintenant Si je vais de l'autre côté J'ai des trucs un peu foncés Mais alors La forme est un peu étrange Il faut que je trouve un creux Ah peut-être Non Pas ça Je pense qu'il pourrait y avoir du marron Juste en dessous Pour porter le dessous du creux Ou alors Voilà Exactement Exactement ça Non C'est pas encore le coin Faut que je fasse attention Si je mets ma main là Je me fais de l'ombre Alors Peut-être bien celui-là Ah non Il est trop pigny Mon ami Il est là Ah Voilà On a deux coins posés On a la largeur du puzzle Ça je sais toujours pas Dans quel sens ça va Par contre Les coins On va voir Ça c'est un petit œillet On dirait un petit œillet Il y avait Parfois des trucs Des dessins fidèles Question botanique Moyen-Âge Dans certaines peintures Ou tapisseries On peut reconnaître Toutes les plantes Représentées Et à côté de ça Il y a des figures Totalement synthésistes Des créatures Qui n'existent pas C'est un des trucs Vachement sympa Dans le Moyen-Âge C'est avant que la Renaissance Fasse un grand ménage Et amène de la raison Partout C'était pas très marrant À la Renaissance Ils savaient pas s'amuser Au Moyen-Âge Le magique Qui faisait partie Du quotidien Bon il y en a quand même Un petit peu moins à placer On dirait une sorte de fruit Est-ce que ça pourrait être ça ? C'est pas loin Mais c'est pas ça Est-ce que ça pourrait être ça ? Oui Quand c'est la bonne pièce On le sent tout de suite On peut être nostalgique D'une époque Qu'on n'a pas connue Ouais Je crois que oui Je suis même persuadée Qu'on peut être aussi nostalgique D'endroits Qu'on n'a jamais connus Parfois Il y a un truc Qui nous manque On sait pas trop quoi C'est juste que c'est quelque chose Qu'on n'a jamais vu Qu'on ne connait plus À notre époque actuelle Mais quelque part C'est un peu Fiché dans nos gènes Et du coup On adore ça Même sans le connaître Par exemple C'est une hypothèse Mais dans les jeux vidéo Généralement Les gens Ils adorent L'exploration Enfin Voilà Il y en a beaucoup Beaucoup de jeux Qui sont tournés Sur l'exploration Sur Découvrir des endroits nouveaux Se débrouiller Avec ce qu'on trouve Tout C'est tout ça Et bien Je pense que C'est parce qu'au fond Nous On est un peu Nostalgique De la La période Très ancienne De l'humanité Où il fallait qu'on Qu'on marche toute la journée Pour trouver la nourriture Regarder bien partout Et finalement Dans l'histoire de l'humanité C'était il n'y a pas si longtemps Encore que ça Cette période Et je pense que Ce réflexe Cette envie Cet élan Il est encore inscrit en nous Je ne sais pas ce que vous en pensez De cette théorie J'aimerais bien trouver celui-là Du Béné Qui était nostalgique De la Rome antique Et qui était très déçu Le jour Il est réellement allé à Rome Ah bah ouais Mais surtout A son époque Donc 16ème siècle Ils n'avaient pas encore Fait de fouilles archéologiques Et tout ça Donc Le forum romain C'était un genre de prairie Avec des vaches dedans On ne voyait rien Il y avait peut-être Des petites billes Qui étaient passées Ici et là Mais Il n'y avait pas grand chose C'est vraiment Qu'au 18ème siècle On a commencé A faire de l'archéologie Et à redécouvrir Plein de trucs Et puis Par exemple A Rome Ils ont remonté Des temples Ils ont fait un peu Seul en 3D Un peu Ce qui fait Qu'aujourd'hui Ça ressemble Beaucoup plus A la romantique Que Au 16ème siècle Par exemple Qu'est-ce que ça Pourrait être Celui-là À moins que ce soit Ce truc-là Non C'est pas ce truc-là Alors là Est-ce que ça Pourrait être ça Bah oui Du premier coup Après Est-ce que ça Pourrait être ça Yes On a un coin Je cherche toujours Celui-là Et non Et on n'a pas le droit De découper la pièce Celui-là Ah par contre Non Plus J'aurais essayé Ah celui-là Non Je l'ai déjà essayé Trois fois Je l'ai déjà essayé Trois fois Par contre Celui-là Oui Alcool Non Oui 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 Alors Puisque ça marche si bien Est-ce que je pourrais Continuer par là Il n'y a pas tant de choix Que ça maintenant Ok Là je dirais ça Un peu en forme de perroquet Ça non Je pense que notre rapport Aux animaux Notamment en Europe 2024 Découle directement Du Moyen-Âge Ah bon De quelle façon Pourquoi spécifiquement Du Moyen-Âge Ah la petite La petite créature bizarre Si je la mets à l'endroit Ça fait ça J'ai toujours Ce problème-là Alors après Est-ce que là Ouais Ça y est Ça y est L'échauffement est terminé Maintenant Ça va Dérouler Ça va Débotter Peut-être Ça Yes Non Il faut qu'il soit Assez haut On bat lui Voilà Après c'est pas faux J'ai étudié là Récemment Les animaux Justement Les rapports entre l'homme Et l'animal Et on a pas mal De trucs issus du Moyen-Âge Mais Bon Ça se perd un petit peu À notre époque Et heureusement J'ai envie de dire Mais là En ce moment Je suis en train de relire Un bouquin que j'avais pas lu Depuis mes 13 ans Je suis en train de relire La Comtesse de Ségur Qui écria au 19ème siècle Des romans pour enfants Pour ces petites filles Qui étaient donc Des enfants de De la haute société De l'époque Du 19ème siècle Et c'est horrible La façon dont on voyait Les animaux Dont on traitait Les animaux Là je viens de lire Une petite histoire Où le jardinier Du domaine Il attrape une maman Hérisson Et ses trois petits Il tue la mère D'un coup de fusil Parce qu'elle essaye De s'échapper Avec ses petits Et il jette Les trois petits Dans la mare Du jardin Il y en a deux Qui se noient Tout de suite Le troisième Il se débat Un moment Et c'est les enfants Qui l'achèvent À coups de bâton Parce que finalement Le pauvre petit On ne va pas Le laisser souffrir Le roman Il s'appelle Les petites filles Modèles La gueule Les petites filles Modèles Qui tuent les bébés Hérisson À coups de bâton Je te jure Bref C'était une autre époque Ah ouais C'était bien horrible Et donc Le jardinier On lui demande Mais pourquoi T'as tué Cette pauvre maman Hérisson Et tout Et il dit Ah les Hérissons C'était sale bête Ça mange Les bébés perdraux Les bébés machin Alors que c'est pas C'est pas vrai du tout Mais bon Ils connaissaient rien À l'époque Mais par contre Ça je pense Que c'est un truc Irrité directement Du Moyen-Âge Parce que J'ai essayé trois fois Ouais L'église Catholique au Moyen-Âge Elle enseignait Les enseignements De l'église En faisant plein De comparaison Et notamment Elle utilisait Des animaux Et donc Il y avait des animaux Qui représentaient Le mal Tout le bien Et au bout d'un moment On ne savait plus trop S'ils croyaient Vraiment ce qu'ils disaient Ou si c'était juste Des exemples Des métaphores Et par exemple Tous les animaux Qui avaient une particularité physique Comme Des piquants Pour le hérisson Des griffes Pour Ou des cerfs Pour les rapaces Les hiboux Des poils Hérissés Comme le sanglier Une ressemblance Avec l'homme Comme l'ours Tous ces animaux Un petit peu bizarres On croyait Que C'était L'incarnation Du diable Et de ses démons Mais vraiment Donc les gens Voyant un hérisson Ils disaient Que c'était Le diable Et donc Qu'il fallait les tuer Aujourd'hui On n'a plus trop Cette idée Du hérisson En 2024 Le hérisson C'est plutôt Un animal mignon Et puis On sait que ça mange Les limaces Ça protège Les salades Du potager Peut-être Lui Non Alors Lui Non plus Alors Lui Non plus Alors Peut-être Est-ce que Je l'essaye On va tout repousser Peut-être Plus Oh C'est magique Quand ça marche Les chats Nous sont sortis De la peste La peste Les chats Nous ont toujours été fidèles Ouais Les chats Les chats Et les chiens C'est une histoire Particulière Ouais Salut Sige Salut Sige Alors Ça commence à ressembler À quelque chose Ok J'aimerais bien trouver celui-là Je pense qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup À cet endroit-là Là Je l'ai vu Ah Et voilà Voilà Comme ça On a la taille Tu peux seul Donc tout ça Ça va de l'autre côté Le bord Le bord tourner vers la gauche Hop Qu'est-ce que tu fais toi Tu penses pouvoir t'enfuir Pas du tout Alors maintenant Je devrais pouvoir le trouver celui-là Quand même Bah c'est pas lui C'est pas lui Incroyable Est-ce que ce serait lui Donc lui Bah alors lui Si je les essaye tous C'est un peu de la triche D'un autre côté Je le trouve vraiment pas Peut-être qu'il s'est caché Parmi les milieux Ou alors Flora n'a pas bien Vérifié ses puzzles Alors Voyons voir Si on part par l'autre côté Ok Normalement il devrait y avoir Un petit bout de fer Là Un petit bout de fer Ok Ça faisait longtemps Que je voulais refaire un peu seul Mais Je savais pas ce qu'il fallait N'importe quoi Ça par contre Hop Ça débatte Ça débatte Hop Et Voilà Donc il m'en manque bien un Où est-ce qu'il pourrait être Contre-toi Faut pas être timide Comme ça Il n'y en a plus Bah alors il manque Dis-donc Flora de 2008 Là T'as pas oublié une pièce On va être obligé de mettre On va être obligé de mettre tous les milieux Et puis après il nous en restera une On dira masse Bien sûr Il y en a pas qui sont tombés derrière Il y a des jolis trucs C'est une pièce toute verte Avec un morceau de trillage Et une plante Et une plante qui grimpe dessus Alors par contre on va commencer Je pourrais essayer de continuer l'architecture là Il y a des morceaux d'architecture Je pense que tout ça Ça pourrait être le bord Allez rapprocher On va pas tous les mettre au milieu Parce qu'après j'aurai plus de place Mais Avec tous ces entre-là Là Et ces entre-là Et ben les entre-là Je pense qu'ils vont là Là encore un bord comme ça Un morceau du truc Ça Ça On a comme une thématique là Je les écarte un peu de moi Histoire de pas les mettre dehors Et puis évidemment De ce côté là On en a aussi Un petit peu Ok Bon ben on va essayer de placer ça Comment ça Je le fais pas à l'aveugle Tu veux qu'il fasse les yeux fermés Alors après ça aussi C'est de l'architecture Ah là C'est juste rapprocher Les pièces Elles sont pas très bien accrochées Mes compétences sont pour ça Mais pour qui vous me prenez Et vous me surestimez De vous C'est moi Sebastien Je suis pas Wonder Woman Ça c'est très joli Il y a une petite statue On dirait une petite statue Voilà Ok Donc on a Dark Ça pourrait bien être un truc comme ça Comment ça marche Ce truc là Est-ce qu'ils vont ensemble Ah est-ce que lui Il irait pas là des fois Non Et pourtant Il est de ce côté là Alors peut-être là Ouais Ah oui Parce que le bleu Est à l'intérieur Il y a du doré Et à l'intérieur Il y a du bleu Ah bah si je suis quoi Salvatore Je te demanderai Je me souviens que la dernière fois T'étais drôlement fort Pour T'écrire les pièces Et m'aider à les trouver Ok Ok Alors là Il y a à la fois Du comme ça Et du bord Je pense que ça pourrait Très bien être Quelque part Par ici On le voit pas Mais il y a un tout petit Il serait blanc Alors celle-là Peut-être qu'elle serait facile Il l'a trouvée Ah ouais Mais elle est toute blanche Par contre Au moins que ce soit Un truc comme ça On va le mettre pas trop loin Parce qu'il a un peu de Un truc tout droit aussi Je te fais confiance Pour trouver la solution Je sais même pas Dans quel sens Ça va ce truc A priori Je dirais dans ce sens Là Mais Ah mais là Il y a un pinacle De quelque chose Est-ce que ça pourrait être Un truc genre comme ça Comme ça Non C'est pas loin C'est pas loin C'est pas loin d'être Quelque chose comme ça Alors Je m'attaque à mes entre-là On va essayer de placer Celui-là Il me paraît bien Ici Ok Voilà Tout ce où il y a du bleu Normalement Je devrais pouvoir Les placer Assez facilement Ça devient n'importe quoi Il n'y a pas la place Il y aurait la place Là Il n'y a pas la forme Ah donc J'en conclue Soit ça va là Soit ça va À gauche En tout cas Non Celui-là Je ne vois pas trop Non plus Il y a des pièges Tout cela Qui sont droits Je suis sûre que Il m'a coupé Le découpeur Il m'a coupé Des trucs Histoire que Ce ne soit pas facile Je suis sûre que Ça va plutôt à gauche Après il y a ça Mais ben Non c'est pas un bord J'ai cru De toute façon Ça irait pas avec ça Je pense qu'il va plutôt de l'autre côté Là il y a du bleu Et du marron Ah voilà Tout de suite Tout de suite On se retrouve Là il y a du bleu Et du marron Mais Là il y a du bleu Et du marron aussi C'est celui que j'ai déjà fait Non ? J'ai déjà fait celui-là Au début On a l'impression Qu'ils sont tous pareils Et puis Après on voit Qu'il y a des petites différences Le marron Il est de ce côté-là Je pense qu'il va Je pense qu'il va à gauche aussi Qu'est-ce qu'il me reste Là il y a un coin Yes Là il y a un coin Et ici on a une bordure Avec Du comme ça Et du marron vers le haut Là on a du bleu Et du marron encore Est-ce que ça pourrait aller comme ça ? Est-ce que ça pourrait aller comme ça ? Non ? Ça pourrait être bizarre Ça ne fait pas ça ? Yes Ok Bon ben on a quasiment tout Sauf que là Je suis sûre qu'il reste un peu de De bleu à placer Ici ou là Il faut que le marron soit à l'extérieur Alors peut-être dans d'autres pièces Il y a du bleu et du marron Mais avec des lettres Regardons mieux Là il y a comme un morceau de jardin Ou de tapis Là aussi Ça ça a l'air d'aller ensemble Ok C'est à peu près tout Parce que je pense qu'à l'intérieur Il va y avoir Un personnage Ou quelque chose comme ça On va le mettre sur le côté Du cul Voilà Coucou Selma Dites-tu de pâte Alors Il devrait y avoir Une bordure de tous les côtés Donc Cela devrait être Plutôt par ici Puisque les lettres sont dans ce sens là Quand même Les lettres Ça devrait un peu aider Celui-là Je ne sais pas du tout Il pourrait aller Je pense que soit Je fais les lettres Maintenant Soit j'essaye de faire La bordure fleurie Qui va forcément se raccrocher À quelque chose Un moment Sauf que là Tous ces trucs Tout lisses Comme ça Et bien c'est un piège Parce que justement On voudrait s'en servir Pour faire le lien Entre les deux zones Du dessin Mais on ne peut pas Parce que le découpeur À découper De façon sadique Pour nous empêcher De faire les trucs facilement Alors Peut-être que ça Il y a beaucoup De verdure Là-dedans Est-ce que ça ne pourrait pas Aller là-haut Peut-être Comme ça Non 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 Tu m'aides moralement Ah ça c'est un gros boulot Mais c'est un boulot d'utilité publique Ok Oh il y a presque un angle là Que je détende mes cervicales Il faut un petit bruit de sable là C'est pas normal Et pourtant je fais mon yoga ce matin Juste après le jardinage Pousse-toi là C'est pas que je t'aime pas C'est qu'il faut juste que tu ailles plus loin Chaque chose en son temps Alors suivant Est-ce que toi t'aurais une petite place quelque part ? C'est très joli mais alors je commence à comprendre pourquoi ma mère l'a toujours pas ouvert depuis 2008 Mais oui ma chérie bien sûr que je te le prête Non non il va pas me manquer t'inquiète pas Non pour l'instant ça va bien Ça avance bien C'est pas comme la rosace de l'autre fois Qu'est-ce qu'elle était dure ? Voilà les couleurs Là ça détache une petite forme intéressante que je vais peut-être pouvoir trouver dans mes marrons C'était bien ça par exemple Ça par exemple C'était bien ça J'ai trop pris la confiance là Ah par contre celui-là peut-être Ouais Tant de l'heure peut-être Ou alors demain Nan 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 Ok Ok après c'est un peu moins évident À part les trucs qui sont tout plats là Mais qui sont plutôt blancs Genre blancs avec du tout plat comme ça Ah ça irait pas sur la tétue De l'animal indéterminé De l'animal indéterminé Ok alors Continuons Est-ce qu'il y a encore des trucs que je peux faire ? Dans les fleurs comme ça Yes Et on voit que le côté plat il touche juste La bordure marron Ok Alors maintenant je devrais pouvoir trouver Ces trucs qui sont là Ah bah vous êtes tous très polis à dire fou à tout le monde Je vais tout intimider moi Avec un chat pareil Ah j'ai trouvé notre écrivain Le copiste Tiens va le mettre là Clac Je ne sais pas si vous avez entendu ce clac C'était ma charpente La charpente de la maison qui penche Oui Yes Voilà C'est exactement là Et maintenant ce truc là Je pense pas qu'il puisse y en avoir deux De cette forme là De cette forme là Un bord Un bord Mais après si je prends le sens de la tige Du truc Ce serait plutôt dans ce sens là Qui n'en veut Qui n'en veut Non Non Là Non plus Ou alors c'est une mauvaise hypothèse Mais non Même là Même là Même là Ça n'aurait pas été horizontal Curieux Curieux On va le mettre là Voilà Celui là Il va là Faire vraiment des mouvements Très délicats Parce que Sinon Fait tout exploser Celui là C'est une autre personne Très charpente Charpestille C'est tout à fait valide C'est tout à fait valide Mika On va le mettre là Doris C'est C'est tout à fait Non C'est tout à fait Sinon je pourrais pas lire ce que vous écrivez C'est valide aussi J'aimerais bien placer celui-là Ça bougerait un peu le trou qu'il y a là Est-ce que dans les anciens J'aurais pas ça Celui-là peut-être Non, ça ressemble Mais c'est pas ça Alors qu'est-ce que j'ai là-dedans Non plus Par contre là il y a encore une chose Pour les fleurs Dans une peau de vache Et j'allais acheter Qu'ils aient en fleurs Ok Ça avance, ça avance Et là il y a un tout petit morceau Tout petit, tout petit, tout petit C'est un peu un raté Normalement on fait pas des aussi petits trucs Mais ça me permet D'en mettre une autre Rapidement en place Voilà Ah il y a des blagues Qu'il vaut mieux lire À haute voix Ça aide pour comprendre Ok Est-ce que ce serait ça ? Je pense que ce serait ça Je pense que ce serait ça Et après ça nous fait un truc Comme ça On commence à voir Se dessiner l'endroit tout droit Il y a des pièces Comme deux Côté tout droit Ok D'un autre côté On dirait que c'est C'est peut-être une toute petite pièce Vous voyez Qui est là Avec un bord minuscule C'est peut-être pour ça Que je ne l'ai pas repéré Il me reste encore de l'espoir De le trouver Je suis un naturel optimiste aussi C'est peut-être ça Ah regardez ça Yes Bravo Flora Du mois de juin 2008 Ça a été bien vérifié Bon ben Je suis soulagée Alors après Effectivement Ça change brassin Alors là Il y a une énorme fleur Et je pense que Il devrait y avoir Voilà L'autre moitié On va le tester Un petit peu Partout Voilà Yes Super Cette pièce là Devra être assez facile A trouver Mais c'est pas celle là Ça ressemble un petit peu Quand même Je n'ai jamais douté Un seul instant Flora Hop On peut dire Qu'avec un aussi joli prénom C'est impossible D'oublier Une pièce Dans un puzzle Alors Pareil Celle là Je devrais pouvoir La trouver facilement Et pourtant Et pourtant Alors Celle là par contre Il n'y a pas tant de solutions Non plus Ah ben il y a ça Voilà Ah ça commence à prendre forme Donc maintenant On devrait pouvoir Enfin surtout moi Je devrais pouvoir Placer les dernières Voilà Je suis déjà venue ici Et le voir ensemble en plus Et le voir ensemble en plus Hop Et hop Voilà, une difficulté supplémentaire de ce puzzle Ce genre de puzzle Qui est découpé de façon artistique C'est que comme les pièces ne sont pas Accrochées l'une à l'autre Il y a souvent des petits espaces Et donc ça déforme les creux Et après c'est plus difficile De trouver les pièces qui vont dans les creux Forcément Alors, et bien c'est pas mal tout ça Il doit y encore avoir des petits morceaux je pense Possiblement Avec des petits bouts de frise Là par exemple Voilà Et donc on a notre bordure Alors, est-ce que je continue la bordure Ou est-ce que je vais Il va essayer de placer tout ce qu'on peut en bordure Lui il a de la bordure et un bout de targe Voilà Après Celui-là c'est bizarre Je vais mettre plutôt dans son cela Mais Non, ça peut être dans son cela aussi Voilà Voilà Qu'est-ce que ça pourrait être ? Un truc qui ressemble à ça Mais pas tout à fait ça Je cherche celui-là Ça Je te l'ai connu Ah il y a une écharde Il y a une petite écharde Hop Enfin une petite écharde Un petit bout de bois Qui fait que ça tient pas Tiens d'ailleurs Ils le disent pas sur la boîte En quelle En quelle boîte c'est fait Je vais vous raconter l'histoire Il y a une histoire derrière Qui raconte L'aventure du truc Un savoir-faire unique Depuis très longtemps Dans un petit village de Bourgogne Un savoir-faire unique Au monde est transmis aux artisans Des coupeurs Celui-ci Des puzzles d'art en bois Michel Wilson Ces maîtres dans l'art Du maniement de la scie Détourent les couleurs Suivent les lignes du dessin Pour créer un puzzle Où chaque pièce est unique Un jeu passionnant Ok, ok, ok Ça c'est très fine Alors Je crois qu'ils avaient racheté Une ancienne boîte Qui s'oublie pas Michel Wilson Les puzzles Vera Les puzzles Un truc comme ça Qui était déjà en bois Celui-là Il irait bien là, non ? Oui J'ai trouvé le coin J'ai trouvé le coin C'est possible que ce soit celui-là ? Non Non, c'est Michel avec un nœud À la fin C'est une madame Apparemment Le puzzle avance bien Le puzzle avance bien Ok C'est là qu'il ne faut pas se tromper Parce qu'il y en a plein qui se ressemble Parce qu'il y en a plein qui se ressemble Là, il y a assez quand même Ça ressemble bien à ça quand même Hop Ouais Après, là, il est un peu gros Je vais développer Hop Comme ça Comme ça Non Je ne sais pas trop dans quel sens ça va en plus Est-ce qu'il y en a plein d'autres que j'aurais oublié ? Ok Non, pas trop Alors, en dessous, il y en a aussi à mettre Ah, alors celui-là peut-être Yes Ok Alors, s'il n'est pas là, c'est donc Son frère Ah, peut-être que lui il va là Ouais Yes C'est joli Il y a la décoration de fond Il y a la bordure Il y a la large avec l'architecture Et à l'intérieur, ça va être encore plus complexe Euh, n'importe quoi Moi Comme ça Et il nous reste Ça Yes Ah Si j'ai récupéré une citation Parfait, ça va nous faire une pause Alors Oh là là Je vois Floquand, c'est loin J'avais mis un marque-page Alors, on avait fait l'accent On avait fait Accident Oh, celle-là, elle est dure On va en faire quelques-uns On est toujours dans la lettre A Attention, les oreilles Accompagnées Par George Walter Crodek Il y a trois choses Qui nous accompagnent Jusqu'à la mort Le sang L'urine Et les excréments Ah ouais, d'accord Accordéon On va en faire quelques-uns C'est au son de l'accordéon Que nénette a connu Léon Et que j'ai rencontré Fernande L'accordéon qui tend Et tendre Et rouque inexorablement Accordé par Francis Blanche Vous faites accorder vos pianos Faites donc accorder vos participes Ah ouais, l'accord du participe Bon, après François Cavana J'aime beaucoup Cavana J'avais lu d'ailleurs Mignonne, allons voir si la rose Sur la chaîne ASMR Accouplement Mais bon, c'est pas forcément Pour toutes les oreilles Mais bon Les seules créatures Qui s'accouplent En se faisant face Sont l'homme Et le sandwich au pâté Je trouve très bien Ah, ça grince J'ai mes lunettes Les mes lunettes Qui grincent dans mon casque J'espère que ça s'entend pas Trop dans le micro Interview de Alors non Citation de Phyllis Tiller Que je ne sais même pas qui c'est Ce sera la dernière Acné Une de mes vieilles amies Âgée de 62 ans Fit une prière en se couchant Je vous en prie mon Dieu Faites que ma peau Ressemble à celle d'un adolescent Le lendemain Elle se réveille avec de l'acné Ah, c'est beau Quand le Seigneur Nous accorde nos voeux Je replace ça Voilà Plein de citations Pour le prix d'une Ah, mais pourquoi ça grince ? Ah, attendez Je replace le casque Bon, j'espère que ça sera un petit peu mieux Alors, maintenant qu'on a fait tout ça J'aimerais bien faire les lettres Ce serait amusant de faire les lettres On va les rentrer Ça, on va le sortir pour l'instant On va le laisser au chaud ici On va faire les lettres Déjà, il faut réussir à voir le sens Alors, je pense que ça c'est à l'endroit Thème Là, il y a un Est Attends, je ne sais pas où je vais le rester Ah, je ne suis pas sûre de moi là Oh, par contre Les lettres, ceux-là Ils sont bien accordés Nazareth Nazareth J'ai vu Nazareth Alors, ça pourrait être ça Est-ce que ça pourrait être... Est-ce que ça pourrait être... Non, par contre Galilée Il y a écrit Galilée au-dessus de Nazareth Je me demande bien de quoi ça parle Tu vois flou quand c'est loin d'un oeil Et tu vois flou quand c'est prêt avec l'autre Tu t'es fait opérer de la cataracte Parfois, quand ils opèrent les gens de la cataracte Ils font un oeil qui voit près Un oeil qui voit loin Est-ce qu'on peut régler ? Alors, ça, ça irait peut-être bien là-dedans Alors, est-ce que ça irait peut-être bien là-dedans Alors, est-ce que ça irait peut-être bien là-dedans Pas du tout Et voilà, c'est tout ce qu'on a en lettres, c'est déjà pas mal. Ça parle de boule, ouais, ça parle de boule du Moyen-Orient alors, c'est naturel, mes yeux se sont développés comme ça, bah dis donc, mais alors t'as besoin de porter tes lunettes. Ou ça te fait une vue normale, une vue équilibrée. Excuse-moi, je suis curieuse, c'est intéressant. Où est-ce que ça se met ça ? Ah là, il y a déjà le coin. Ah là. T'as entendu un autre mot que boule ? Et t'as tes lunettes, ok ? Mais non, mais non. T'as pas des yeux de vieux, t'as des... T'as chaque œil qui vit son propre destin, c'est tout. Moi, j'ai officiellement des yeux de vieux puisque j'ai mes premières lunettes de Presbyte. Ça passe totalement différemment. Donc, ça représente une arche, tu disais. Et bien, ouais, il y a une arche dessinée là. En fait, ça représente un moine copiste en train de réaliser une copie de manuscrits. Donc, c'est rigolo parce que c'est le thème dans le thème. Parce qu'on a une page de manuscrits enluminés du Moyen-Âge qui représente un moine copiste en train de faire une page enluminés du Moyen-Âge. Et donc, il y a comme une architecture à l'intérieur. Alors, peut-être que ça, maintenant, on pourrait le placer parce que j'ai l'impression que ça irait bien là. On a un petit bout de carpette ou de jardin ou de tapis vert là. C'est difficile de le faire bien jointif. Et là, on a un petit cube. Alors, il y a quoi dans le petit cube ? Est-ce qu'il pourrait y avoir un truc comme ça ? Ça, ça a l'air pas mal cubique. Ouais, c'est ça. Il y a la représentation d'une ville ou d'un château ou quelque chose. Ok. Là, j'ai un rouleau. Un rouleau de manuscrits, je pense. Et là, j'ai un livre. Le truc blanc, c'est un livre ouvert sur un lutrin, je pense. Vous voyez, il y a une pièce, un truc de bois qui permet de le tenir un peu incliné. Ça doit être ça qui recopie. Et ça, c'est peut-être un autre bout du truc. Là, il y a une tour. Des pierres, des toits. Une tour. Là, il y a carrément une coupelle de jardin. Le triage que j'avais vu tout à l'heure. Une vache. Juste incroyable tout ce qu'il y a dans ce tableau. Tête de vache. Ah, les lunettes. Tu vas repousser les choses au maximum. Ouais, moi, j'en ai besoin que pour lire des petites choses ou être confortable. Mais en fait, j'avais une vue tellement bonne quand j'étais jeune, il y a tout cela, très longtemps, que ça me gêne plus vite que d'autres peut-être. Genre, je ne peux plus lire les notices de médicaments ou la composition quand je vais au magasin acheter des trucs, la composition des aliments. Et là, j'avoue que pour faire le puzzle, c'est quand même génial de bien y voir. Alors, ça pourrait être quoi ? Comme genre de pièce ? Peut-être un truc comme ça, ouais. Alors là, on ne le voit pas, mais un tout petit. Alors, je ne sais pas, ils ont fait ça avec un seul poil de pinceau peut-être pour peindre ça. Il y a une ville entière avec un ange au-dessus qui a des ailes rouges et une tête qui sort du coin là. Et il y a marqué in, ilot, temporel, en ce temps-là. Qu'est-ce qu'il y a marqué ? In, 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 je ne sais pas quoi. C'est peut-être pas un in. Est Angelus, Angelus Gabriel, l'ange Gabriel. dans la ville de Galilée. Là, je ne dis pas rien, je ne sais pas trop. Nomen, ah oui, qui, Nomen, dont le nom est Nazareth. Donc, en ce temps-là, l'ange Gabriel est arrivé dans une ville de Galilée qui s'appelle Nazareth. Et c'est la première page du livre, on se le demande. Et la petite image, je pense que ça représente Nazareth. Avec l'ange Gabriel et le personnage qui est là, ça doit être Marie, qui attend la bonne nouvelle. Warren Volfo, tu viens de gagner un bon point. Voilà, comme ça, on sait tout. Les lunettes, ça sert quand même. Alors, là, j'ai encore des morceaux de ville. Je me demande bien où va la vache. Le plus gros personnage de cette histoire, c'est la vache quand même. Ah, mais il y a peut-être une crèche. Avec le bœuf et l'âne. Si ça représente l'annonciation. Alors, je pense que là, en fait, ça doit être le tapis qui est sous les pieds du moine copiste. On va voir si on peut l'installer. Le moine copiste qui a un gros manteau. T'as des poils blancs qui apparaissent. Ah bah. T'as quoi alors ? T'as quoi de 18 ans ? Peut-être 20 ans ? Moi, j'ai eu mes premiers cheveux blancs à 18 ans, je crois. Entre 16 et 18 ans. Ça, c'est pas vu avant très longtemps parce que j'étais blonde. Enfin, je suis censée être blonde. Alors, si je peux pas faire le copiste tout de suite, il y a un truc qui m'intéresse. C'est tout le violet qu'il y a à gauche. Je pense qu'il y a moyen de coller. Par contre, il faut trouver où exactement ça se colle. Après, ça bête aussi de l'autre côté, je sais pas. Tout est possible. Ah, et là, attendez. Changement de tactique. Là, sur le bord, il y a des pierres. Bon alors, peut-être que ça va dans le sens là. Je suis sûre que c'est dans le sens là parce que là, il y a un petit cavalier, donc je sais que c'est dans le sens là. Celle-là, je sais pas trop. Dans quel sens elle peut être? Celle-là, je la mettrais bien dans le sens là. Et après, il y a celle-là. Trente-deux enfants, mais... Ah, ben ouais. Effectivement, t'es encore assez jeune. De toute façon, l'âge. Bon, il y a bien des trucs qui vont se coller ensemble, non? Même ça, je suis pas sûre que ça aille ensemble. Ah, ben alors... Bon, pas tant pis. Retournez-là. On verra ça une autre fois. Il doit y avoir autre chose... Ouh, pardon. Il doit y avoir autre chose entre les deux. Encore un petit ange. Et après, il y a des espèces de trucs gris. Grisâtres. Est-ce que ça irait pas... Dans le coin? Là. Ça va juste là. Ok. On a deux natifs de mai. Le joli mois de mai. Albator, début mai. Ça veut dire que t'es taureau. Bon, je crois pas aux Zodiacs. Mais quand même, le meilleur signe, c'est... Taureau. Et moi aussi, je suis taureau. Il commence à y avoir un progrès. Là, je pense qu'on arrive au moins de copistes. Alors... Qu'est-ce qu'on aurait... Là, il y a... Début de meubles. Là, il y a du rouge. Tout ce qui est rouge, là, c'est peut-être le bouquin. Là, c'est encore un petit peu tôt. Bon. Je pense qu'il faudrait vraiment que je... J'avance par les bords. Alors là, on a du fond violet. D'avoir l'architecture. Je devrais pouvoir trouver. De toute façon, c'est qu'une question de temps. Mais quand même... Ascendant Bélier, tout à fait. Tout rouillé chez moi. Moi, je suis Martien, assez bien. Martien de Mars. Ah, les ascendants. Je crois que ça dépend de l'heure à laquelle tu es née. Ah, édition d'oiseaux. Normalement, c'est écrit dans le... Dans le carnet de santé. Si t'as encore ton carnet de santé de bébé. L'heure à laquelle tu es née doit être marquée, normalement. Oh, c'est super avec les champs d'oiseaux. Alors, qu'est-ce qui pourrait aller là ? Déjà, je suis sûre que je pourrais trouver un petit liseré bleu sur cette pièce là. Il y a un petit liseré bleu. Aussitôt dit, aussitôt fait. Ok. Ensuite... Quasiment pareil. Je ne sais pas dans quel sens ça va. Là, il y a peut-être aussi un petit liseré bleu. Et alors, encore plus petit, donc... Pas facile à trouver. Après, si vous êtes... Si vous êtes curieux. Si tu es curieux, Warren... Ça se trouve sur internet. Tu tapes, quel est mon ascendant ? Et tu as des trucs... Qui te le calculent tout seul. Hop là... Un petit conciliabule d'angelots. Enfin, d'angelots, de grands anges. Ils sont tous habillés et tout. Donc, c'est du sérieux. Avec des grandes ailes de couleurs. Il y en a un qui a des ailes vertes, l'autre qui a des ailes rouges. Et ils lisent un livre. Ils sont mignons tous les trois. Là, il y a un sommet de quelque chose. Alors, c'est peut-être ce sommet là. Voilà. C'est possible que ce soit... Non, ce n'est pas possible en fait. Quoi que... C'est pas loin. Si je le mets là... Non, il ne va pas. Il ne va pas jusqu'en haut. Alors, tant pis. Ça, ça ressemble bien à un meuble pour tenir un bouquin quand même. J'anticipe. Est-ce qu'il y aurait des éléments de ciel ? Ouais, un élément de ciel. Ok. Euh... Je ne suis même pas sûre qu'il y ait... Qu'une formule de calcul. Enfin, s'il doit y avoir, mais bon. De toute façon... C'est très rigolo l'astrologie parce que c'est un système hyper compliqué sur un truc totalement fantaisiste. Et aujourd'hui, ils ont gardé les mêmes... Les mêmes méthodes, les mêmes signes et tout. Alors que... La Terre, elle a bougé par rapport aux étoiles. Donc, c'est plus du tout les mêmes alignements. C'est plus du tout les mêmes... Le signe du taureau, il ne tombe plus tout à fait comme avant et tout. Donc, c'est encore plus du n'importe quoi qu'avant. C'est quand même incroyable. Mais bon, c'est très drôle. Et puis... Et c'est très intéressant parce que ça a eu un impact incroyable quand même. Dans la société et... Et même dans l'histoire en politique et tout ça. Catherine de Médis, si elle demandait toi son astrologue. Monsieur Nostradamus. Et d'ailleurs, il y a un super jeu que j'ai fait, qui malheureusement n'est qu'en anglais. Qui s'appelle Astrologaster. Ça se passe à l'époque moderne. Et c'est un médecin qui doit soigner en utilisant l'astrologie aussi. Puisqu'à cette époque-là, on pensait que c'était... Un truc tout à fait... Tout à fait fondé et scientifique et tout ça. Et le jeu, il est vachement bien. Très drôle. Je crois que ça va là. Yes. Un nouveau signe. Le serpent de terre. Je ne savais pas qu'il y avait un nouveau signe du Zodiac. Après, il y a les signes chinois. Mais je ne pense pas que les signes chinois soient fondés sur les étoiles. Sur le Zodiac tel qu'il était... Tel qu'il nous est parvenu depuis l'Antiquité grecque en tout cas. Je ne connais pas grand-chose en Zodiac, en signe du Zodiac et tout. Bon, ça commence à prendre forme, tout ça. Je me demande où va le jardin. C'est trop joli. Et où va la vache ? Je n'ai pas l'impression que ça va là. Peut-être là, par contre. Ouais. C'est incroyable tout ce qu'on pouvait faire tenir dans un petit espace. Et à le Jean-Ky aussi, à ne pas oublier. Pardon. Ok. Là, il y a encore du gris. Il ne se fait pas quoi dessiner leur lumineur. Il a fait un gros fond gris. Je dirais qu'il avait déjà fait beaucoup dans le détail. Il ne fallait pas trop alourdir le dessin. Bon, est-ce qu'à un moment, on va voir un peu une copiste dans cette histoire ? Alors ça, qu'est-ce que ça pourrait être ? Ah, c'est dans ce sens-là. Ah, c'est dans ce sens-là. Il y a une petite bonne femme avec un panier sur la tête. Je ne sais pas du tout où elle pourrait aller. Bon, on la garde en mémoire. Justement, quand on parle d'étoiles, voilà un ciel étoilé, dessiné sur une voûte. Il n'y a pas la place de mettre tout ça là-dedans. Incroyable. Ça va dans ce sens-là, en tout cas. Et donc, tout ce que j'avais vu avec les tours, les machins, les doigts. Voilà. Ah, peut-être là. Voilà. Comme ça. Le cavalier qui sort de la ville. Et ça, ce serait plutôt dans ce sens-là, en-dessus du jardin. Voilà. Ce qui était assez normal parce qu'on avait la ville et à l'extérieur de la ville, on avait les jardins, les villas, les machins. Mais je pense que le jardin, il est plutôt attaché à notre premier plan. Le bureau du moine copiste. Peut-être qu'il est dans l'abbaye et qu'il voit la ville depuis ses fenêtres. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être ça ? Est-ce que ça peut être un... Ah ouais. D'accord. Le livre, il est là. Ah, c'est parce qu'il y en a un autre. Je ne le voyais pas. Là, il y a un profil. Il y a un autre type qui travaille là. D'accord, 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 d'accord. Il a un bureau, comme le mien, avec des traiteaux. Et ça, c'est le bord de la pièce. Et après, on a des petits éléments d'architecture, d'accord, comme ça. Donc, on va finir par avoir notre moine copiste à nous. Il se fait attendre. Là, je pense qu'on a son derrière. Il est assis. Il y a un signe améranti en plus. C'est une ville dans une arche. L'arche, c'est juste un cadre décoratif de la page. Tout ça, c'est la page. Et à l'intérieur de l'arche, on voit une ville. Puisque ça, le texte représente l'Annonciation. Le texte, il parle du début de l'Annonciation avec le petit résumé là. Je pense qu'on pourrait avoir un rappel de l'histoire là. Parce que là, on a un ange. On a une tête dans le ciel. Là aussi, on a une tête dans le ciel. Ça représente Dieu. Des anges. La ville en dessous. Ah, c'est amusant, hein ? Mais où va la vache ? Franchement. On peut aller la vache. Peut-être qu'elle regarde. Ah, elle va juste là. Et j'ai l'impression que tout le monde a des auréoles en plus. Même la vache. Même la vache. Donc, si ça représente, si ça parle de l'Annonciation. Peut-être que ça parle aussi après de la naissance du Christ. Et à ce moment-là, c'est pas une vache, c'est le bœuf qui a soufflé sur la crèche pour réchauffer l'enfant de Jésus. C'est pour ça que la vache a une auréole. Qu'est-ce que ça raconte de chose, une image ? On est pas mal. Bon, alors là, il y a aussi un livre, mais alors je me demande en quel sens ça va. Pas comme ça. Et on a encore des bouts d'architecture. Voilà, la petite dame. qui suit un chemin avec son palier sur la tête. Alors lui, puisque c'est un moine copiste, il doit bien s'appuyer sur quelque chose. Le bleu, ça doit être le devant de son habit. Le tapis en bleu et rouge, c'est quand même vachement chic. Je suis pas sûre que ce soit un moine copiste parce qu'il est habillé très richement. Il a une toque rouge sur la tête. Qu'est-ce que ça dit sur le truc, l'écrivain ? Ça dit juste l'écrivain. Il représente un moine copiste penché sur son livre. Et puis il a une oréale aussi. Je dirais que ça représente peut-être plutôt un saint, un père de l'église. Enfin, un grand savant de l'antiquité qui aurait écrit au tout début du christianisme. Un truc comme ça plutôt. Un savant quoi. Et voilà. C'est impressionnant tout ce qu'il y avait. C'est normal que ces livres-là valaient une fortune à l'époque. Tout fait à la main, tout peint. Didi, c'est minuscule en plus. Et si tu faisais un pâté, il n'y avait plus qu'à tout recommencer. Gloriole, elle le voit bien. Non, c'est tout à fait valide. Et bien voilà. Et bien voilà. Et bien voilà. Qu'est-ce que vous en pensez ? Attention. Je retourne le machin. C'est joli. Il ressemble quand même à l'original. C'est incroyable. Incroyable. Ça veut dire que je me suis vraiment appliquée. Ah, quand même, c'est plus grand que l'image de la boîte. Si je ne m'étais pas appliquée, j'aurais peut-être fait, je ne sais pas, la joconde. Mais heureusement, je me suis appliquée alors. Ça ressemble bien au modèle. Un Picasso. Exactement. Voilà. On voit tout. C'est fou, le détail. Et moi, ce qui m'amuse beaucoup, c'est cette petite image dans l'image qui représente la ville, l'ange. Marie qui est dans sa maison blanche, il est juste là. Là. Qui vient lui annoncer qu'elle est enceinte d'on ne sait pas qui, mais en tout cas pas de son mari. Et qu'elle va accoucher de Dieu. Tout en restant vierge. Enfin bon. Incroyable, incroyable. C'est une enluminure du 15e siècle. Donc c'est la fin du Moyen-Âge. En France en tout cas, en Angleterre et tout ça. C'est déjà la renaissance en Italie. Ce qui changera totalement le style, la façon de représenter les perspectives et tout ça. Mais là, on est encore bien dans le Moyen-Âge. Et voilà. Il y a même une écriture assez gothique. Mais tu vois, j'ai pu la lire. Donc, on confond un peu les I, les M, les N, les C. Il y a des petits bâtons partout. Mais là, tout est écrit. Parce que souvent au Moyen-Âge, il faisait, il s'écrivait en abréviation. Alors, il faut en plus apprendre les abréviations. J'ai appris ça à la fac. Dans le temps. Et ouais, AS Boyeric, t'arrives à la fin. Bon, ben voilà. Ça fait un petit stream en remarque, non ? 2h30. C'est bien. C'était bien calibré. 2h30 pour... Pour 150 pièces. C'est ça, 150 pièces. Ouais. Le T9. Et maintenant, on va tout casser. C'est le meilleur moment. Le bouquet final. 150 pièces, c'est bien. Il faudrait que je retienne. Après, je peux le faire en plusieurs fois s'il est plus grand. Parce qu'avec un plateau, je mets le plateau de côté et puis voilà. Faire et défaire, c'est toujours travailler. Tout à fait. C'est exactement ce que je fais, d'ailleurs, dans mon Minecraft. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Je passe mon temps à travailler, c'est-à-dire à faire et défaire. Salut, Oya. Bye. Et voilà. Bon, je suis quand même contente que l'autofocus ne nous ait pas donné mal au cœur cette fois-ci. Coucou Lumus Prime. Un truc témoin bouddhiste. Ah ouais, l'importance de l'éphémère. Quand ils font les mandalas en sable de toutes les couleurs. C'est incroyable. C'est incroyable. Et puis après, ils font tout. Pas du tout remarqué. Et finalement, à force de faire un pas en avant, un pas en arrière. De temps en temps, quand même, deux pas en avant et un seul pas en arrière. Et finalement, on avance. Et finalement, on avance. En cinquante-cinq épisodes. De Minecraft du Jujoday. C'est quand même bien l'avance. C'est quand même bien l'avance. Et voilà. C'est emballé. Merci pour cette vérification, Flora, du mois d'août, du mois de juin 2008. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour votre présence en ce petit dimanche après-midi. J'ai mis la lumière électrique, mais sans lumière électrique, ça fait ça. Ça veut dire qu'il fait quand même encore un peu jour chez moi. Prochain défi. On le refait à l'envers, tout en orange. Alors, la semaine prochaine, la semaine qui vient, je ne suis pas sûre de pouvoir... Alors, je sais que jeudi, je ne pourrais pas faire de stream. Voilà. Parce que je serai dehors toute la journée. Sinon, peut-être que samedi non plus, je ne serai pas là. Enfin, j'essaierai de trouver un jour. Certains jours, je pourrais streamer quand même. Voilà. Eh bien, bonne fin de dimanche à tous. À très bientôt. Et portez-vous bien en attendant. Salut. Merci pour le clip albator. Bisous à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...